On les engage dans toutes les compétitions, ainsi que le 3-3, voilà, ça c'est la seule garantie qu'on a, la seule chose qu'on connaît en fait c'est ce problème financier. Si financièrement on a les moyens, ah oui, on ne va pas hésiter, on va envoyer les jeunes parce que pour nous c'est très important qu'ils aillent voir ce qui les attendent, qu'ils aillent commencer déjà à voir les personnes avec qui ils vont jouer pour les 10 prochaines années. Donc oui, si on a la possibilité, on ira faire des compétitions. Sans vous interrompre, M. le DTN, je pense qu'un des problèmes majeurs du basket centrafricain a toujours été un problème financier et aussi organisationnel. C'est souvent lié aux problèmes financiers. L'État centrafricain, c'est, on va dire, le seul sponsor qui finance le basket centrafricain. Est-ce que la fédération a d'autres pistes à exploiter pour pouvoir avoir les moyens suffisants ? Sur cette compétition, déjà, effectivement, l'État n'a rien à dire. L'État est largement notre plus grand partenaire, que ce soit au niveau du gouvernement, qui nous apporte une somme assez conséquente avec le ministère des Finances, ou bien que ce soit dans notre maison mère, notre ministère de tutelle, le ministère des Sports, avec son ministre qui fait des efforts pour nous aider. Il est clair que c'est pour l'instant ce qu'on a de mieux. Et c'est bien et en même temps c'est dommage, parce que je pense que pour un pays qui se dit un pays de basket, ne pas avoir d'autres partenaires assez lourds qu'on voit, nous, sur les équipements de nos adversaires, c'est vraiment dommage. Il y a une maison de la place, je sais que je n'ai pas le droit de dire le nom, mais comme ils sont tous seuls, ce n'est pas compliqué à voir. Il y a Orange qui nous donne un soutien sur nos équipements. Mais bon, je pense qu'on a quand même un paquet de sociétés et autres qui sont là. On ne demande pas les 1 000 et des 100, on demande juste de quoi permettre à faire une bonne préparation. Et que les gens ne s'inquiètent pas sur ce qui sera fait de leur argent. On s'est donné comme priorité de vraiment être une fédération transparente. L'argent de l'État, d'ailleurs, est géré par un gestionnaire qui, lui, nous valide les dépenses ou pas. Donc, on va essayer d'instaurer demain la même gestion avec l'argent du privé, de telle sorte que n'importe qui qui aurait donné de l'argent pourra venir et vérifier ce qui a été fait de cet argent. Mais notre volonté, c'est vraiment de travailler sur les projets. On travaille déjà sur les projets de l'infrastructure. Et on voit, finalement, il faut vraiment refaire la salle de basket et de refaire le siège de la fédération. Parce que je pense qu'un pays qui répète ce dit pays de basket, il va entendre le message clair dans la tête de tout le monde. Et puis, on espère vraiment que tous les centrafricains vont s'attérer avec nous. Donc, les 4, 5, 6 ans qu'on a à faire avant d'aller chercher à ces délits, je le ferai avec eux. Et ça ne peut pas être fait de ce monde. Et une dernière, toute dernière question. Quand on regarde le championnat national, on constate qu'il y a une grande différence par rapport à votre époque lorsque vous étiez joueur capitaine de l'équipe nationale centrafricaine, c'est-à-dire que le championnat manque d'engouement. Est-ce que les joueurs étrangers restent la seule source, je veux dire, du renfort de l'équipe nationale ? Ah non, les joueurs étrangers ne restent pas la seule source. On a déjà démontré qu'ils pouvaient accrocher des poids sur l'équipe nationale. On en a eu deux cette année et on va espérer en avoir un peu plus les années prochaines. Mais en même temps, ceux qui sont venus peuvent en témoigner et peuvent en parler aux autres. Clairement, parce que chacun des postes, le profil type de chacun des postes, on n'a pas encore atteint ce niveau de performance au niveau de Bangui. On a des bons joueurs qui dominent là-bas, mais dès qu'ils passent au niveau continental, ça devient un peu plus compliqué. Il ne faut pas qu'ils ne peuvent pas y arriver, c'est que pour y arriver, il faudra qu'ils acceptent de mettre la masse de travail, la masse d'engagement nécessaire. Et c'est tout, tout est là la difficulté. Même ceux de l'étranger, je leur ai dit clairement qu'il fallait que chacun augmente son niveau d'exigence et augmente son niveau de travail pour l'équipe nationale, parce qu'on n'aura pas les 2m10 ou les 2m15 du Sénégal en pagaille qu'ils ont en équipe. On n'aura peut-être pas ça, mais par contre, ce qu'on peut avoir, c'est beaucoup d'engagement. Et cet engagement ne peut se faire qu'avec une préparation physique au-delà de la moyenne. Donc, j'invite vraiment tous les joueurs qui doivent arriver en équipe nationale de faire le nécessaire physiquement et de faire le nécessaire au niveau du cardio, des capacités athlétiques, parce qu'à ce niveau, on ne survit que de 2 façons, ou en adresse ou en physique. Et là, à l'heure actuelle, on n'a pas le physique dominant et on n'a pas l'adresse qui vient avec. Donc, on est une équipe qui est très vite ciblée. Dès que Max met un ou deux tirs à trois points, tout le monde lui tombe dessus. Au milieu, le Johan essaie de bouger un peu, mais bon, on a jusqu'à même les big men qui se mettent à tirer à trois points. Donc, voilà, on n'a pas les arrière-suiteurs que les autres équipes ont, qui font qu'ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent et ils trouvent un tir ouvert. Voilà, c'est les conséquences de nos éliminations. Un autre problème, ça concerne la destination de la plupart des jeunes joueurs centrafricains, c'est-à-dire qui se dirigent souvent vers la France et qui malheureusement finissent dans le fin fond du championnat français, dans les divisions inférieures. De votre côté, au niveau de la direction technique nationale, est-ce que vous avez un plan de carrière pour la plupart des jeunes joueurs centrafricains ? Déjà, la difficulté que l'on a, c'est que certains jeunes joueurs qu'on a, ou des joueurs centrafricains comme moi, n'ont pas la double nationalité. Automatiquement, ils sont confrontés à une concurrence avec un joueur américain, et puis, le plus souvent, le club part pour le joueur américain. Donc, ceux qui arrivent à réussir et qui sont disponibles pour l'équipe nationale, c'est ceux qui vraiment font le travail nécessaire. Je vous parlais du travail tout à l'heure. Voilà, c'est clairement ça. C'est qu'on pourrait être deux fois plus fort, deux fois plus athlétique, deux fois haute, ou vraiment aller contester sur un poste américain. Donc, c'est pour ça que ce chemin, cette voie de venir en France, sans la dignité nationalité, sans vraiment une grosse différence physique, une grosse différence égmique, n'est pas une voie que nous avons privilégiée. Nous, on va privilégier la voie des États-Unis, voie la voie d'autres pays européens, qui nous permettront de continuer à travailler sur différents profils. On a déjà des joueurs en France. On a déjà une quarantaine de joueurs en France. Donc, c'est un profil, entre guillemets, le profil des joueurs qu'on a équipeurs en France. On a une idée de ce que c'est. Maintenant, il faut aller chercher d'autres profils, profils de l'ES, profils des États-Unis, qui nous permettront d'avoir une équipe bien complète. Et vous avez un projet de partenariat, par exemple, avec certains high schools aux États-Unis ou aux universités américaines ? Parce qu'on voit bien d'autres pays le faire, comme l'Angola, par exemple, et le Rwanda vient d'entamer la même démarche. Ben, déjà, nous, on a déjà un petit problème de barrière de langue. Donc, c'est ça qu'il faut déjà qu'on corrige. C'est pour ça que les gamins, cette année, on leur demande d'attendre une année encore le temps de se remettre un peu à l'anglais et de se préparer. Donc, c'est déjà ça notre difficulté. Après, de l'autre côté, je pense que c'est juste une histoire de lancer la machine. Dès qu'elle va être lancée, il va être facile pour nous d'aller puiser l'un des 300 universités de première division ou de deuxième division ou de high school pour aller positionner nos gamins. On a pu le faire avec Accent. On n'a pas de problème. On a assez de centrafricains qui ont joué à l'université et qui sont capables de montrer qu'on peut jouer un rôle. Je ne suis pas inquiet sur cette voie. On n'a pas besoin de se lancer sur un partenaire à partir du moment où, dès qu'on va faire le nécessaire, ce n'est pas avec une université qu'on va avoir à négocier. ça sera avec 50 ou 100 universités sur un, deux, trois joueurs. C'est plutôt sur cette voie qu'on va aller parce que ça va vous donner vraiment d'autres vues plutôt que de signer avec une seule école et de sentir qu'elle choisit malgré elle ou qu'elle ne prend qu'un tel type de joueur. Alors, un dernier mot sur la génération des fauves 87 qui, malheureusement, on constate qu'ils ne s'impliquent pas assez. Ou peut-être que c'est un problème, c'est la fédération qui n'arrive pas à fédérer ses anciens fauves autour d'elle ou peut-être que le problème se situe à quel niveau, selon vous ? Allez, les fauves 87, quoi qu'il arrive, sont récemment les champions d'avril. C'est eux, comme je dis, qui ont soulevé Yassi Toubou. Donc, quoi qu'il arrive, on essaiera toujours de travailler avec eux. On a commencé à regarder cette possibilité de différentes manières. Il y en a certains qui sont revenus comme coach. Il y en a d'autres qui reviennent dans la direction technique. On a eu des coachs, on a eu des directions techniques. On a eu un peu de tout. Maintenant, c'est à nous de voir, avec le bureau, comment faire pour eux.